Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve et oui pour le debriefing de AEW Dynamite. D'ailleurs, juste avant de commencer, petite précision importante, pour ceux qui veulent suivre sur discuter finalement de ce debriefing, je serai actuellement en live sur Twitch, sur le jeu Hogwarts Legacy sur Twitch, si vous avez envie d'en parler, si vous avez envie de parler de plein de choses, n'hésitez pas bien sûr à aller y faire un petit tour. Bon allez, c'est parti donc, que peut-on en tirer finalement de ce AEW ? Comme à chaque fois, j'ai préféré le préciser, comme à chaque fois, il n'y a pas de petites vidéos, de petites photos illustrantes, puisque la AEW ne propose pas ce contenu, voilà, c'est un choix, moi je ne suis pas pour, parce que voilà, ça me permet d'essayer de chercher pas mal de choses, mais ça, c'est un choix, encore une fois, il faut le respecter et il faut l'accepter, mais en tout cas, voilà, en tout cas, ils essayent de créer finalement quelque chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement dans cette émission ? Alors, il y a eu, eh bien, tout d'abord, le main event était un segment entre MGF et Brian Danelson, il y a eu le FTW, enfin, il y a quand même pas mal de titres qui ont été défendus, le Orange Atlantic, entre Orange Cassidy et Big Bill, que vous connaissez aussi son nom de Big Cass, et le FTW Championship, d'ailleurs, il y avait aussi une stipulation dedans, que ce que si, eh bien, il n'y avait victoire, eh bien, de Matardi, eh bien, ça passait, sinon, ça devenait Stockley Hathaway, eh bien, affronter Hooks dans un match sans disqualification. Il y a eu également, eh bien, le Casino, le Face of the Revolution Leather Match, Chris Jericho qui a donc fait face à Peter Avalon, la Casino Battle Royale Tag Team Match, et enfin, donc, il y a eu également Tony Storm qui faisait face à Rio. Il y a eu également un segment avec Christian Cage et une attaque finalement aussi des Hearts of Black sur les Violettes. Voilà ce qu'on avait à faire. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier match de la soirée qui était le AEW All Atlantic Championship où Orange Cassidy défendait la station contre Big Bill, et, eh bien, c'était un match assez lent, honnêtement, voilà, mais après, c'était un match où on voulait montrer finalement la puissance de Big Bill, ça s'est montré, alors, à la fin, Orange Cassidy a gagné. C'est quand même assez paradoxal, voilà, c'est qu'il a carrément subi quasiment tout le match, même l'arrivée d'ailleurs de Dawson, je l'ai trouvé assez anecdotique. D'ailleurs, oui, après, en fait, il y a deux choses. En fait, il y a, première chose, j'ai compris pourquoi ils ont fait ça, parce qu'après, Orange Cassidy avait sans doute un match juste après, ils ont peut-être dit, eh bien, qu'on va éviter, voilà, peut-être de l'affaiblir, je ne sais pas les raisons. En tout cas, le match n'était pas non plus exceptionnel, et ça s'est ressenti dans sa construction. Bon, Orange Cassidy a gagné, on va dire que ce n'est pas plus mal, pour ainsi dire. Après, il y a eu un petit statement, notamment, où John Moxley, qui était en sang, puisque c'était après la victoire qu'il a eue, eh bien, face à Evil Uno, il dit, voilà, ces coups de la victoire, ça le fait vivre, il dit qu'il veut vivre sa vie au maximum, il en est malade, et à ce moment-là, qui sortira gagnant entre lui et Adam Page ? Lui, c'est Page, comme vous l'avez, il va l'envoyer à l'hôpital. Certes, il va là, il a voulu donner tout ça, mais tout simplement, il veut Page, certes, il a de la valeur, mais clairement, il va le mettre KO. Juste après, Vielite tente d'arriver sur le ring, mais les House of Black arrivent, et tout simplement, se désigne, eh bien, pour des désignants, pour le tryout championship, tout simplement. Pas grand-chose à dire de plus, le section n'était pas mal, et l'attaque, tout simplement, permet finalement de donner quelque chose, et ses lettres de noblesse, à la, finalement, à cette rivalité dans cette histoire. Juste après, on a eu le Face of the Revolution Ladder Match, avec, on va dire, 1, 2, 3, 4, avec Konosuke Takashida, Ortiz, Commander, qui est un lutteur de la AEW, Action and Letty, Sammy Guevara, Powerhouse Hobbs, Aki Kingston, d'ailleurs, on reviendra sur Eddie Kingston après, et AR Fox. Alors, on peut dire tout de suite que, moi, j'ai adoré ce match, je l'ai trouvé très fleuri, très sympa, Grosse, grosse, grosse big up à Commander, qui a été excellent dans ce match. Il a livré une prestation ultime. Ah, il avait, il avait des étoiles dans les yeux, à chaque, j'avais des étoiles dans les yeux quand je le voyais lutter. Konosuke Takashida était très bon. Sammy Guevara nous a fait, d'ailleurs, une Jeff Hardy, a sauté à une Swantum, assez de haut. C'était assez révélateur par rapport à ça. Alors, je vais quand même mettre un petit bémol dans ce match, parce que, oui, le match était excellent, et honnêtement, je l'ai adoré. Par contre, j'ai trouvé ça totalement pathétique de voir, quand même, des arbitres en train d'attraper l'échelle pour Powerhouse Hobbs parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils tombent. Si tu n'es pas capable de monter sur une échelle, ne mets pas des gens sur des échelles. Parce que Powerhouse, on avait l'impression que le gars, il a dû mettre... Alors, peut-être que l'échelle était cassée, mais à ce moment-là, t'en ramènes une autre. Mais à ce moment-là, tu fais pas ce genre de choses où le gars, il monte sur l'échelle, mais t'as l'impression que le mec, il est tellement pas sûr de lui qu'à un moment donné... Non, là, c'était nullissime. T'avais... Clairement, t'avais l'échelle qui... Le mec, il montait, t'avais tout le monde qui était accroché. Alors, soit il a le vertige et il monte pas sur l'échelle. Je l'ai dit 14 fois. Carmela, quand elle est sur une échelle, ça passe pas. Il y a des lutteurs qui savent pas monter à des échelles. C'est pas grave. Je veux dire, ça reste honnête. Moi, j'aurais préféré qu'un Commander ou un Ricky Ortiz ou un Sammy Guevara, voire même un Eddie Kingston. Mais là, on avait l'impression que Powerhouse était là et c'était l'intrus, littéralement, quand tu vois ça. Et ça, c'est vrai que c'est quand même dommage. Après cela, Hobbs est venu s'approcher de Samoa Joe. Wardlow est venu. Il y a eu une bagarre. Enfin, il a fallu y avoir une bagarre. Tout le monde a Samoa Joe séparé, pour ainsi dire. Donc après, René Paquette, donc René Young, était avec les best friends. Paquette lui dit, voilà, bon, ils ont pas été libérés par les médecins. Qui va pouvoir lutter ? Et là, Doronson lui dit, ben, écoute, moi et Cassidy, on peut peut-être y aller, comme ça, on participera. Et là, Cassidy, tu vois qu'il souffre. Il souffre de la douleur. Mais après, il dit, ouais, il fera le match quand même. Alors, il essaie d'y aller quand même avec différentes phrases. On comprend pas tout. Mais voilà. Juste après, on a eu Chris Jericho qui a affronté Peter Avalon. Bon, victoire assez facile, même s'il a tenté quelque chose. Chris Jericho est arrivé avec sa batte de baseball et a voulu frapper Peter Avalon. Ricky Stark est venu. Il y a eu notamment une attaque avec la Jericho... La JAS, on va dire ça comme ça. La Jericho Appreciation Society. Et au final, eh bien, ça s'est terminé par un Judas Effect. Tout simplement, voilà. Tu matchs tranquille. Une petite... Voilà, il essaye, voilà, de se mettre en avant. Le fait que la JAS soit pas là, bah justement, c'est aussi une réalité. Parce que oui, mais ils peuvent attaquer avant. C'est plutôt bien stratégisé. Donc finalement, c'était un bon petit moment. Et honnêtement, voilà, tout le monde est là. Tout le monde est tranquille. Pour ainsi dire. Après, on a eu un petit segment de Hanan Page qui dit, voilà, que Moxley doit pas lui prendre la Dark Order, tout ça, etc. Petit segment sympathique. Et au final, eh bien, c'était pour réponse à Adam Page. Si je dois comparer l'un des deux... Ah oui, j'ai pas parlé d'Eddie Kingston. Après, on parlera après de ça. Voilà, donc clairement, c'était sympathique. Juste un petit mot sur Eddie Kingston. J'ai vu pas mal de personnes dire, oh là là, le mec, il a quitté la... Parce qu'il a envoyé... Il avait une petite information qui a été donnée. Eddie Kingston, après le match, il s'est fait interviewer. Alors, j'ai plus le nom de l'interviewer, je vais vous le trouver. Et à ce moment-là, il dit une phrase qui surprend un peu tout le monde. Leeway, Eddie Kingston. Le petit Eddie, il est là. Donc, il était à côté, donc, de Lexiner, concrètement, intervieweuse à la AEW. Et là, on lui dit, bah, qu'est-ce que t'as pensé de ton match, etc. Le truc classique, concrètement. Et là, elle dit, il a dit, eh, I'm live AEW, je me casse de la AEW. Et là, tu vois la fille qui dit, bye bye, et tu vois la fille qui dit, waouh, comment ça, comment c'est possible, qu'est-ce que tu racontes, etc. Et, clairement, déjà, c'est un work, clairement, ils n'ont pas prévu de se barrer de la AEW. Encore une fois, je précise, parce que les gens, des fois, ont psychoté littéralement. Voilà. la raison pour ainsi dire, je pense, pour laquelle, ils ont pris la décision, voilà, de faire ça, c'est parce que la AEW, voilà, il va partir du côté de la Ring of the North. Donc, a priori, s'il part du côté de la Ring of the North, donc, notamment, parce que, je crois qu'à partir de ce soir, il y a un, le, alors, j'ai plus le nom du show, la Ring of the North offre désormais, des shows hebdomadaires, d'où le fait, eh bien, que Eddie Kingston va traîner un peu plus là-bas. Je ne serais pas étonné que d'autres soient présents, mais voilà, Eddie Kingston, il est obligé de dire qu'il ne veut plus rester à la AEW, sinon, ça ne collerait pas. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, on revient donc avec Christian Cage, qui était avec René Paquette. René Paquette a eu du boulot, clairement, aujourd'hui, cette semaine. Honnêtement, très, très bon segment de Christian Cage, qui notamment parle du fait, voilà, notamment du fait que Jungle Boy ne remportera pas de titre solo en 2023. Je trouve que c'est très intéressant parce que finalement, c'est vrai que, il en a parlé, il veut remporter le titre 2023 et, finalement, il fait référence, notamment, à ce qui s'est passé la semaine dernière où le gars aurait pu calmer Christian Cage et au final, il ne l'a pas fait. Et il dit, voilà, le mec n'a pas ce qu'il faut pour devenir champion. Dis-l'en-le clairement. Lui, il veut juste ramener sa famille pour le montrer à sa maman, à le montrer à son... papa, on va dire ça comme ça, à sa petite sœur. Le mec, il veut faire des likes. Le mec, il croit qu'on est... le catch, c'est pas du jeu vidéo. C'est vrai que c'était très intéressant et juste après, il y a eu un segment qui a... Donc, il y a une petite vidéo qui a été dansée où tu vois Jungle Boy qui creuse un trou et à ce moment-là, la pierre tombale de Christian Cage. On voit notamment des petites images de Christian Cage qui étaient amis à ce moment-là avec Jungle Boy et là, à ce moment-là, René Paquette lui demande la réaction et Christian ne dit rien. Très, très bon segment quand même. Alors, est-ce qu'on peut imaginer peut-être dans les... peut-être dans quelques mois après un Boy The Live match, ça peut être une idée, mais c'est vrai que ça a été très symbolique, c'est voilà, d'enterrer finalement tout ce qui a besoin d'être enterré, de... Peut-être que il n'avait pas envie de frapper parce qu'il lui restait encore une petite once de respect envers Christian Cage. Bah là, finalement, il l'a tout enterré dedans pour essayer, c'était une métaphore pour ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Christian Cage, eh bien, peut-être a du souci à se faire. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Très, très bon segment. Le FTW de Championship, honnêtement, Matardic a donc fait face à Hook. Match globalement anecdotique. D'ailleurs, voilà, ça a permis notamment à Hook d'affronter Stock Kick Okaway. Ouais, bon... Après, c'est un match en disqualification. On verra. Je pense qu'il y aura surtout des interventions de tous les côtés. Et c'est tout ce qu'il y a à dire pour ainsi dire. Je ne serais pas d'ailleurs étonné que Big Bill vienne mettre son grain de sel un petit peu là-dedans. Tony Storm, elle, a affronté Rio dans un match intéressant. Enfin, voilà, un match très cool où on voit notamment, voilà, Jamie Hayter et Britt Baker venir mettre son grain de sel. J'ai envie de dire que c'était bien. Voilà, la victoire de... Alors, la victoire de Rio m'a un peu étonné. Voilà, Rio ne combat pas beaucoup. Voilà, la victoire de Rio. Et juste après, eh bien, Tony Storm s'en est pris à Britt Baker. Tout le monde s'en est pris un peu à tout le monde. Rubiso est venu mettre son grain de sel. Eh bien, c'était bien, c'était cool, c'était fleuri. Et au final, eh bien, le petit moment assez sympa. Enfin, un moment où je ne me suis pas endormi devant tout ça. On a eu ensuite le Casino Battle Royale. Alors, je ne suis pas un grand, grand fan de ce casino. Parce que, en fait, c'est un espèce de Gantlet Match. Enfin, je ne sais pas comment on parle. Un espèce de Royal Rumble où finalement, on fait venir les petites équipes. Je ne suis pas un grand fan. Après, bon, la victoire de Dawson et d'Orange Cassidy, moi, je trouve qu'elle n'est pas utile du tout. Orange Cassidy et le Atlantix, il est déjà challenger. Il n'a pas besoin de ça. On aurait pu mettre en avant d'autres équipes beaucoup plus intéressantes. Vance, Rush, Udo Utah, les Lucha Bros qui n'étaient pas mauvais du tout. Dantes et Darius Martin, Matt Menard et Angelo Parker. On aurait pu mettre John Silver et Alex Reynolds. Ça aurait été sympa pour le Dark Order. Mike Bennett et Mike Tyven. Non, on met en avant, malheureusement, Dawson et Orange Cassidy. Pourquoi ? Pourquoi ces deux-là alors que je suis désolé ? Pour ma part, je trouve Jay Leita et Jeff Jarrett sont venus après. Les Guns et Jeff Jarrett sont venus. Les Guns n'est pas loin. Mais clairement, ce n'est pas du tout très intéressant. Je n'ai pas trouvé ça très intéressant pour ainsi dire. Et on va terminer bien évidemment avec le statement de Brian Danelson. Brian Danelson qui a demandé une réaction parce qu'en 2014, il avait dit qu'il continuerait le catch grâce à Danelson. C'était grâce à lui qu'il avait continué la lutte professionnelle. Et là, Danelson a commencé à parler de ce qui s'est passé il y a 7 ans. Il faisait référence notamment au fait qu'il avait dû mettre fin à sa carrière, qu'il était revenu. Là, MJF commence à vouloir s'exprimer. Danelson lui dit de fermer sa tronche et à ce moment-là, il lui a dit les 4 vérités. Il lui a dit qu'il est jaloux de lui parce que lui, il a une femme géniale, une femme qu'il aime, il a des fans. Il dit qu'il n'a rien mérité. Lui, il a toujours pris des raccourcis et finalement, MJF mérite... Là, il lui sort une phrase qui est extrêmement... Je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs ça. Il lui sort quand même que MJF avait mérité d'être libéré, enfin, d'être largué. Là, MJF s'énerve, il retire son veston et là, il se dit « Ouais, vas-y, viens me fighter ! » Moi, je me suis battu contre une blessure. Là, il rappelle finalement tout sur quoi il est battu. La blessure à la tête, la commotion cérébrale, la dépression, la retraite, l'autorité. Eh ! C'est ça aussi ! « The authority » j'ai fait. Ah ! Il fait référence évidemment à la vie authority de... Il a tué tout le monde et là, à ce moment-là, il avait un... Il a même référence et ça, c'était bien à cette référence notamment sur le fait qu'il aurait très bien pu rester à la WWE. Il avait un bon salaire, il avait un bon statut, il n'avait pas besoin de tout ça et là, à ce moment-là, lui, il a dit « Moi, je veux quand même y aller. J'avais une ambition, c'était de montrer quelque chose et là, il a dit « Je veux être AEW World Champion. C'est ce qui s'est passé. » Alors, il y a eu une petite censure notamment. MJF va se faire. On ne saura jamais. J'ai essayé de le lire sur les lèvres, je n'ai pas trouvé. Voilà, clairement. Franchement, le segment... Alors, certains ont dit « Pourquoi MJF n'a pas pu s'exprimer ? » Les gens qui ont été très déçus de voir MJF rester très calme mais en fait, je trouve que si MJF avait parlé, ça aurait dénaturé tout ce qu'a voulu raconter Bahane Danelson. Il fallait que MJF ne parle pas. Il fallait que MJF, d'ailleurs, le regard de MJF qui est surpris, suffit largement. En fait, c'est là que je dis de l'aspect. Hier, je parlais notamment de ce qu'était MJF et je vous invite d'ailleurs à aller voir ce fameux moment, le premier Westing duel dans cette histoire. C'est tout simplement regarder comment la AEW, MJF, a mis les choses. Il n'a pas parlé. Il n'a pas besoin de parler. Parce que quand il n'a pas... Il n'a juste même pas dit un mot. Il n'a pas dit « Oui, je pense que... » Non ! MJF a dit peu de choses. Mais le peu de choses qu'il a dit, il l'a dit par le regard. Il l'a dit par le gestuel. Il l'a dit... En fait, c'est ça que je vous dis. Pourquoi j'ai dit que MJF est un talent pur ? Parce que MJF, il ne dit pas grand chose. Avec peu de choses, il est capable de vous offrir littéralement une chose en or. Et c'est ce qui s'est passé. Et Dan Helson a encore été... Là, Dan Helson, il a été incroyable, encore une fois. Parce que oui, je ne pensais pas réellement qu'il parlerait de ça. Moi, je me suis dit pourquoi il parlerait de ça ? Pourquoi il parle de ça ? Pourquoi il parle de ça ? Eh bien, il parle de ça parce que c'est vrai. 60 minutes, c'est énorme, 60 minutes. Mais à la fin, eh bien, les 60 minutes, ça va être 60 minutes de rêve. Est-ce qu'il va réussir ? On rappelle que la dernière fois que son mentor a participé à un Ironman match de 60 minutes. Eh bien, cela a donné un match de jeun contre Bret Hart et Shawn Michaels. Alors, est-ce que ça sera le cas ici ? Je n'en sais rien. Mais on le voit, ce mec a un talent, ce mec a un potentiel. MJ et Brian Nelson, je hâte de voir ce qui va se passer là-bas. En plus, très clairement, ça va être un excellent duel. On va avoir un duel de talent. Une heure à vous voir, vous savourez, peut-être même plus si jamais il y a une égalité. Je serai... D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, on en parlera, on n'a pas le temps de faire de prono, donc on va le faire maintenant. Ça peut être le show stiller. Je vais m'aller plus loin. Ça peut être littéralement le digne héritier du WrestleMania XII entre Shawn Michaels et Bret Hart. S'ils arrivent à faire ça, eh ben, écoute, coup de chapeau. Parce qu'ils auront fait un truc de dingue. Parce que le public de catch de la AEW et même d'ailleurs des fédérations étrangères et voire même peut-être de la WWE se diront, on a tout simplement la petite pépite, on a tout simplement vu de la nostalgie et c'est peut-être ça que demande la WWE. Parfois la AEW parce que, hé, l'Itakella, ça a soufflé des foules comme jamais. Voilà. Bon, bilan du show, alors, c'est un show finalement, je dirais, c'est un show d'avant PLE en fait. C'est-à-dire que c'est un bon show, c'est un show sympa, c'est un show sympathique. Dans ce pay-per-view, moi, je l'ai trouvé très sympathique. Mais tu vois qu'ils ont pas trop mis les freins, ils ont mis quand même les freins pour éviter qu'il y ait des pépins physiques, pour éviter que ça fasse mal. Vous voyez, le match avec Rijiriko et même d'ailleurs le coup avec Ricky Starks, on fait attention. Même Orange Cassidy, ouais, enfin, il y avait quand même des choses à travailler. Dan Elson, MJF, on ne fait pas de match pour éviter, voilà, toute éventuelle blessure. Christian K, Juggle Boy, c'était qu'un segment. Voilà, on fait très attention aux organismes et c'est une chose. Et au final, on va aller du côté de AW Revolution pour tout simplement savoir qui sera le meilleur. D'ailleurs, je voudrais peut-être un... Alors, je vais essayer de voir si je peux vous faire ça parce que ça va demander un peu d'organisation. Who is the best pay-per-view entre Elimination Chambos et AW Revolution ? On va faire un petit truc comme ça. D'ailleurs, j'ai même envie d'essayer. malheureusement, j'aurais peut-être pas le temps de le faire. Je vais même faire un tripartie entre AW, parce que l'AW propose Revolution aujourd'hui, Elimination Chambos et le show de la New Japan Pro Wrestling. Ça peut être une idée. Juste pour info, d'ailleurs, en parlant de ça, si je peux vous faire le... J'arrive à trouver le show Ring of the North. J'essaierai de vous le proposer pour vous donner une idée de ce qui se passe. Peut-être que ça sera assez sympathique pour ainsi dire. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous invite bien évidemment à liker la vidéo si vous avez apprécié de la commenter et de me dire ce que vous avez pensé. Bien évidemment, je vous invite aussi à me dire ce que vous avez ressenti, de ce que vous avez pensé. De tout ça, c'est important. Voilà l'interaction. Deuxième chose aussi que je préfère vous préciser aussi, si vous avez la montrée à vos amis, abonnez-vous. mettez un pouce rouge si vous n'avez pas aimé la vidéo, c'est comme ça. Mais n'hésitez pas d'ailleurs à m'expliquer pour quelle raison. Et je préciserai aussi, bien évidemment, je rappelle, si vous avez envie de parler, si vous avez envie de donner votre avis sur la vidéo, sur tout ça, vous invite bien évidemment à aller sur Sony Jeans, la chaîne Twitch. Je suis actuellement en stream, ce sera avec grand plaisir que je vous le proposerai. Allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Je vous souhaite bien sûr une très très bonne soirée. portez-vous bien. Et c'est mon dernier mot parce que je l'ai dit. Ciao tout le monde.